Shalom, shalom, bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci de me suivre encore ce jour dans le cadre de cette série de vidéos sur le mariage. Par la grâce de Dieu, je suis là encore ce matin pour continuer véritablement cet enseignement sur le mariage. Merci de t'abonner à cette chaîne. Merci de commenter, de partager. Merci de liker. Aussi longtemps que tu le feras, tu te béniras au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, j'avais parlé du choix, amen, et que si maintenant tu es convaincu du choix que tu as fait et que tu as la personne en vue, maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler du deuxième chapitre et dans ce deuxième chapitre, c'est la question des démarches à miner, amen, les démarches qu'il faut miner. Il faut rappeler que dans le premier chapitre, en parlant du choix de la conjointe, cela était discret. J'avais demandé une discrétion vraiment, j'avais demandé que tu n'en parles à personne, que ce soit vraiment entre toi et Dieu. Maintenant, c'est le moment d'en parler à quelqu'un, parce que tu as la conviction, tu es convaincu maintenant que c'est le choix de Dieu. Alors, il faut maintenant en parler à quelqu'un, et notamment à la personne concernée, parce que tu dois te marier avec cette personne, donc il faut que la personne soit quand même informée. Et comme Dieu est sage, ces enfants doivent faire preuve de sagesse également, amen, dont rien ne se fait dans le désordre, alléluia. Il faut dire que la première étape des démarches à miner, c'est de ça que je vais parler maintenant. Parce que, dans mon introduction, j'ai dit qu'il n'y avait pas un schéma prêt à porter, prêt à appliquer, qui soit décrit vraiment dans la Bible. Et donc, chaque église, chaque assemblée locale, chaque dénomination, se donne sa façon de faire les choses, amen. Ce que tu trouveras aux ADN, tu ne le trouveras pas à œuvres et missions, encore moins à méthodistes, catholiques, ou alors les autres églises évangéries comme Réveil et Consor, Mission évangélique du plein salut, tout, tout, tout. Tu n'en trouveras pas forcément, ils peuvent avoir quelques similitudes, mais tu vas voir qu'il y a vraiment une différence. Donc, chaque église s'est organisée à trouver sa façon de faire les choses. Et toi, tu dois rentrer dans le schéma de ton église, alléluia. Toi, tu dois t'inscrire dans le processus que l'église a mis sur pied. Et, notamment, l'église, il faut tenir compte de l'église également, de la soeur ou du frère, si vous n'êtes pas dans la même église, alléluia. C'est pourquoi, si vous fréquentez la même église, la première personne à qui tu dois parler, bien-aimé, c'est ton pasteur. Amen. Oui, ça fait sourire, ce n'est pas la personne concernée, mais c'est le pasteur. Le pasteur, ici, ton père spirituel, alléluia, il est le garant, tu vois, de ton âme, c'est lui qui veille sur ton âme, c'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui t'annonce, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour que tu ailles au ciel. Le pasteur est celui-là qui travaille chaque jour pour que ton âme soit sauvée et que tu n'ailles pas en enfer. Et comme je l'ai dit tantôt, le mariage peut conduire en enfer comme conduit au paradis, alors la première personne à qui tu dois en parler, c'est ton pasteur. Amen. À défaut, à un responsable, mais quand tu vas parler au responsable, le responsable doit forcément te conduire vers le pasteur. Donc, il est mieux que tu ailles vers le pasteur. C'est chez le pasteur que commence le début des premières démarches. Après, tu auras donc l'instruction et l'orientation sur la suite des démarches à effectuer. Voilà, parce que c'est le pasteur qui est là, tu vas le voir, tu lui expliques clairement et nettement que, ah Seigneur, mon pasteur, voici, 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 j'ai prié, je vais me marier, bon Dieu m'a montré telle soeur ou bien tel frère. Alléluia. Et le pasteur, donc, va donc t'orienter, le pasteur va t'aider véritablement dans cela. Bon, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi? Pourquoi tu n'en parles pas à la fille d'abord? Et que c'est forcément au pasteur, je l'ai dit tout à l'heure. La Bible dit d'éprouver toute prophétie, d'éprouver tout esprit. C'est Dieu qui t'a convaincu, ça c'est vrai. On n'en doute pas. Seulement, il se peut que la soeur ou le frère soit déjà engagée dans une autre procédure de mariage. Peut-être que la soeur que toi tu vois là, peut-être que quelqu'un t'a déjà dévancé. Le frère en question, tu le vois là, il a déjà lié à une soeur qui est là. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il faut en parler au pasteur. Parce que c'est le pasteur qui gère tout cela. Il sait qui est déjà occupé, qui n'est pas occupé dans l'assemblée. Il sait quel est le mariage qui est pour l'au moins en latin. Et quel est le mariage qui est en train de se poursuivre, etc. C'est lui qui connaît un peu tout le monde. Voilà pourquoi il faut en parler au pasteur. Alléluia. Il faut en parler au pasteur. Comme ça déjà, dès le début, tu vois. C'est tel secret en toi et Dieu. Maintenant que tu en parles au pasteur, il s'est tel seul. T'es sûr que c'est la soeur là ? Ah, je demande parce que la soeur là, il y a déjà quelqu'un qui est passé il y a fait deux mois maintenant. Elle a même donné son accord. Tu vois, et puis non. Donc pour cela, il faut en parler au pasteur. Il ne faut pas aller directement à la soeur. Parce que si tu vas à la soeur, directement, tu lui parles comme ça. Elle peut trouver ça bizarre. Elle est déjà engagée dans un autre processus. Et puis toi, tu viens. Tu dis, après elle va aller voir le pasteur. Et puis elle va avoir mal de regarder après dans l'église. Seul le pasteur, à un degré moins le responsable du comité de mariage, savent une certaine vérité sur les fidèles qui fréquentent l'église. Amen. C'est pourquoi il faut en parler au pasteur. Ce que tu dois savoir également, c'est qu'il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas vraiment aller à la va vite. Va doucement, bien aimé. Nous sommes encore à la fondation de ton foyer. Amen. Et si on fait un mauvais usage du matériel qu'on réunit pour faire la fondation, il va s'en dire que, bien aimé, ton mari va prendre l'eau sans problème. Ça va s'écrouler. C'est pourquoi il faut aller vraiment doucement. On risque de rater la fondation et ce ne sera pas bien pour ton. Ce ne sera pas pour ton bien en tout cas. C'est pourquoi il faut informer d'abord le pasteur et tu attends. Tu attends une fois, tu es informé le pasteur, tu attends. Ne te presse pas. Demeure dans la prière. Continue de prier. Parce que tu étais toujours dans la prière. Tu as toujours persévéré dans la prière. C'est dans la prière que Dieu t'a convaincu. Alors lorsque tu vas voir le pasteur, bien aimé, je te demande de persévérer, de continuer à prier, d'attendre que le pasteur te fasse un retour. Ne le presse pas. Ne l'importe une part. Parce que lui aussi, de son côté, il prie. Ce que tu dois savoir, de la même manière, Dieu veut ton bien. C'est comme ça, le pasteur veut également ton bien. Il est le gardien de ton âme, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il ne permettra pas qu'une chose t'arrive et te conduise en enfer. Amen. Donc, il ne faut pas te dire que le pasteur prend son temps. Le pasteur, non, 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 non. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je dis bien et je l'insiste. Le mariage peut conduire au paradis. Le mariage peut conduire en enfer. Le mariage n'est pas un paradis. Le mariage, c'est un foyer. C'est un lieu où il y a des troubles. C'est un lieu où il y a des combats. C'est un lieu où on se masse sur les pieds. Donc, il faut que, ça y est, pour y rentrer, il faut t'apprêter. Oh, le pasteur gère ton âme. Il veut que tu sois sauvé. Il ne peut pas permettre que tu rentres dans quelque chose qui va te conduire en enfer après. Amen. Donc, il prendra le temps qu'il faut. Toi, demeure en prière et laisse l'homme de Dieu en paix gérer le dossier que tu lui as envoyé. Amen. Voilà. Maintenant, lorsque le pasteur ou le responsable du comité de mariage te demande maintenant de raconter les luttes de la fille. C'est-à-dire qu'à leur niveau, ils ont constaté que la soeur en question que tu as en vue, elle est libre de tout marquage. Alors, il peut te permettre maintenant de rencontrer la personne. Amen. Donc, après le pasteur, c'est la personne concernée que tu dois rencontrer maintenant. Alléluia. C'est en ce moment précis que tu peux donc la rencontrer. Lorsque tu la rencontres, ne cherche pas à sortir le grand jeu. Sérieusement. Voilà. Assez, tu vois un peu. Tu es en train de former ton foyer. Tu es en train de préparer ton foyer. Ne sors pas le grand jeu un peu comme on le fait dans le monde pour séduire, pour faire une bonne impression. Mais parle-lui directement de ton projet de mariage. Depuis quand tu es en réflexion et en prière, quels sont les signes que Dieu t'a montrés? En un mot, raconte-lui les témoignages de ton choix pour elle. Et depuis que Dieu t'a montré ces signes, tu ne te comprends plus tellement tu penses à elle et que tu espérais cette rencontre vivement pour te décharger. Voilà. C'est tout ce que tu lui dis. Qu'en tout cas, c'est trop fort pour toi. Dis-lui aussi que tu l'aimes. Ça, c'est vrai. Parce qu'il faut lui dire que Dieu a mis vraiment son amour dans ton cœur. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas te gêner. Il faut lui dire ça. Parce que c'est vrai, c'est Dieu. Mais quand Dieu te montre quelqu'un, Dieu met forcément, surtout quand il s'agit de mariage, Dieu met forcément son amour dans ton cœur. Je vous ai raconté mon témoignage la dernière fois. Dans la dernière vidéo, je vous ai raconté. J'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Elle se voit un peu. Donc, il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas te sentir gêner. Tu n'es pas entré la draguer. Tu es venu avec un projet propre. Tu dis à ma soeur, voilà, 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 voilà. Je souhaite vraiment me marier. Et depuis un moment, j'ai commencé à prier. J'ai cherché la face de Dieu. Et le Seigneur m'a convaincu que c'est toi qui est ma femme. Et je lui ai demandé des signes. Et au nom de ces signes-là, vraiment, je sens des sentiments vraiment sincères, des sentiments intimes pour toi. Je crois que je t'aime. Donc, vraiment, sur quoi je suis venu te voir. J'en ai déjà parlé au pasteur. C'est le pasteur qui m'a demandé de venir t'en parler. Alléluia. Mais elle, déjà, en amont, sache que le pasteur a déjà causé avec elle un. Pas pour lui dire que c'est toi tu veux l'épouser, machin, mais elle a préparé déjà lui demander de prier pour le mari, etc. Et puis, à un moment, le pasteur peut lui dire bon, il y a quelqu'un qui a venu te voir parce qu'il vient te marier. Donc, elle s'attend forcément à la rencontre de quelqu'un. Amen. Voilà. Donc, ça, il faut le comprendre. Donc, tu n'as pas assorti le grand jeu. Ce que tu as dit au pasteur, c'est ça que tu viens lui dire. Parce que si tu ajoutes autre chose, si tu ajoutes d'autres éléments que tu n'avais pas donné au pasteur, ça ressemble un peu à de la tromperie. Tu vois un peu non ? Sois toi-même et ne crains rien. Si Dieu dit ça va marcher, mon frère. Alléluia. Donc, elle sait pourquoi tu vas donc la rencontrer. Alors, donc, soit bref, concis et vrai dans ce que tu lui dis. Elle a une version que le pasteur lui a communiquée. C'est-à-dire, c'est que toi-même tu as dit au pasteur quand tu l'as rencontré. Donc, ne mélange pas les choses. Il ne faut pas sortir le grand jeu. Ce n'est pas le moment de jouer les dons jouant. Il n'y a pas d'impression véritable à faire. Rencontre la soeur. Parle-lui tranquillement. N'est-ce pas ? De ce que Dieu t'a dit, ce que tu as dit à l'homme de Dieu. C'est fini. Tu as fini de parler au pasteur, tu parles à la soeur. Amen. Maintenant, si c'était le contraire, ça résiste à la soeur qui allait voir le pasteur. ça dit, personnellement, moi, ça c'est moi qui pense. Je ne suis pas pour que la soeur aille voir le frère. Amen. Ça c'est moi qui le pense. Mais il y a deux assemblées, ça ne les gêne pas. Voilà. Mais moi, ça c'est moi qui le pense. Je me dis quoi ? Je me dis que quand Dieu a créé l'homme et puis il a créé la femme après, ça a d'un qui a vu la femme. Il a dit, ah, cette fois-ci, voici celle qui est hors de mes os et qui est chère de ma chère. Alléluia. C'est lui qui l'a appréciée. Donc j'aime que ça soit l'homme qui fasse le premier pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Donc pour moi, quand c'est une soeur vraiment qui priait et puis Dieu l'a convaincue sur un frère, sincèrement, moi, personnellement, je pense que la soeur, après avoir formé le pasteur ou bien le responsable, qu'elle demeure toujours en prière. Dieu est capable de disposer le cœur de ce bien-aimé-là à prier. Peut-être qu'il priait de son côté, tu ne sais pas. Et qu'il est prêt à mener la démarche, tu vas venir prendre la démarche. Bon, je ne trouve pas ça bien. Pas que c'est mauvais. Pas que c'est mauvais. Parce que je sais que dans certaines assemblées, bon ben, ça se passe facilement, sans problème. Donc je ne suis pas comme ça. En tout cas, comme il n'y a pas un schéma prêt à porter dans la Bible, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, là, c'est ce que je pense vraiment. Je ne suis pas pour que ce soit la soeur. Même quand, si vous regardez un peu le mariage de Jacob, il a vu Rachel, il a aimé Rachel, il a dit au papa de Rachel que voilà, je viens marier Rachel. Et c'est là, le papa a dit, bon, il faut travailler sept ans pour moi d'abord, etc. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Même la maman de Jacob, mère Rebecca, quand le serviteur d'Abraham allait la prendre dans la patrie d'Abraham, quand il venait avec elle et que Deloël a aperçu Isaac, elle a demandé, c'est lui, il a dit, oui, est-ce un voilé le visage ? Amen. Et Isaac, la Bible dit bien qu'Isaac l'a prise et l'a mise dans l'attente de sa maman et il l'aimait. Donc, ça veut dire que quand Isaac l'a aimé, Isaac a dû, c'est vrai, elle est venue pour ça, mais Isaac a dû poser le premier pas pour la mettre en confiance que non, je veux de toi comme femme. Mais là, quand c'est la femme qui va vers l'homme pour dire, ah, Dieu m'a convaincu que tu es mon mari. Personnellement, ça me fait un peu de truc. Alléluia. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vraiment apporter ce jour dans cette vidéo-là. La toute première démarche à mener, premièrement, parle à ton pasteur parce qu'il connaît tout le monde dans l'église et il veille sur ton art. Il sait ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. Il veille ton bien par son espéril, il sait qu'un foyer peut conduire à l'enfer ou au paradis. Donc, il prend son temps, ne le pouscule pas, laisse-le tranquille, laisse-le prier, laisse-le être convaincu. Et puis, la fille ou le frère-père déjà engagée dans un autre processus de mariage. Voilà. C'est pourquoi il faut d'abord parler au pasteur. Deuxièmement, il faut parler maintenant à la fille. Tu lui dis ce que tu as dit au pasteur sans faux fuyant. Tu lui expliques tout clairement. Tu ne sois pas le grand jeu, tu ne cherches pas l'impressionner. Non, ça, ce n'est pas ton truc. Toi, parle lui clairement ce que tu penses et continue à prier. C'est tout. Et ne suis pas pour que la fille aille vers l'homme. Ça, c'est moi, ma pensée, ma conception, ma manière de voir. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la toute première démarche à miner lorsque, véritablement, vous fréquentez la même église. La prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi il faut que tu gardes le silence d'abord. Tu vois, c'était en toi et Dieu. C'est ce que j'ai dit. En toi et Dieu. Toi seul, avec Dieu. Tu pries, tu réfléchis, tu militais, tu pries tes critères de choix, etc. Tu es convaincu maintenant. La première personne, c'est le pasteur. Une fois que tu as finié, le pasteur, c'est la personne concernée. Une fois que tu as finié, la personne concernée là. Alors, le processus peut commencer si la personne qui était en vue est d'accord à te marier. maintenant, la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, vitalement, il faut que tu gardes le silence. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je me suis fait comprendre que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Bon week-end et que nous sommes à la prochaine. Like, partage, abonne-toi à la chaîne et aussi longtemps, tu le feras. Dieu te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.